Et est-ce qu'il pensait, si physiquement il tient bien, pouvoir aller loin dans ce tournoi en deuxième semaine, voire en fin de deuxième semaine ? Merci, merci, cette suggestion. Écoutez, je vais essayer, j'ai fait mon premier tour, c'est une première chose, il faut prendre confiance, il faut commencer à se mettre dans ses marques. J'espère que je vais pouvoir passer un deuxième tour, et puis ensuite je vais rencontrer Grosjean, enfin on verra bien. Et véritablement, il faut prendre les matchs au fur et à mesure qu'ils viennent. Effectivement, vous êtes dans le tableau de Sébastien Grosjean, peut-être au troisième tour. Moi je me souviens d'un super match, Pioline-Safine, ici à Roland-Garros. Ça alors là, mais alors un spectacle extraordinaire, en 98. C'est quand Marat était jeune. Quand Marat était jeune. C'était à ses débuts. Oui. Un rookie. Vous en souvenez de ce match ? Vous l'avez perdu, malheureusement. Comment oublier ? J'ai fait tout ce que je pouvais, je jouais génialement, je ne pouvais pas jouer mieux, mais il avait plus d'expérience. Et vraiment, je n'ai pas pu donner le chance. Il avait un avantage formidable, j'ai essayé de lui faire perdre confiance, mais je n'ai pas réussi. C'était les débuts de Marat et on sentait qu'il allait devenir un joueur très très fort. Valérie. Alors moi je me sens toute petite à côté de Marat, j'ai envie de me lever. Vous êtes grand, vous mesurez combien ? Presque 2 mètres. Non, 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 non. Non, 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 non. Je voulais poser une question. La semaine dernière, vous avez déclaré lors d'un tournoi que vous n'aviez pas trop envie de jouer. C'est dommage quand même parce que c'était une bonne préparation avant Roland-Garros. Celui de la semaine dernière, à Hambourg. Ah, Hambourg, oui. Oui, mais on gelait. Les conditions n'étaient pas terribles. Ce n'était pas une très bonne préparation pour aujourd'hui. Il y a le soleil. Alors vous avez pris un nouveau coach cette année qui a propulsé Roger Federer à la place de numéro 1 mondial. C'est votre tour cette année ? Bien sûr. J'en suis à un stade où j'ai besoin d'un vrai changement. Juste une dernière question, Laurent. Si vous me permettez, je voudrais voir votre biceps gauche. Il paraît que vous avez un tatouage magnifique. Je ne peux pas vous laisser partir sans voir ce biceps-là. Est-ce qu'il va le moment ? Vous pouvez le voir, vous pouvez le voir. Oui, oui, vous pouvez le voir. Bien sûr. Vous voulez savoir ? Allez. Si vous voulez, Marat. C'est compliqué. Alors Valérie Pérez maintenant déshabille les joueurs de tennis. Vous vous rendez compte ce qu'on va réussir à faire sur la terre de Roland-Garros ? Oui, ça c'est un grand moment. Je vois que vous avez le t-shirt Roland-Garros en plus. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire face d'Iang. Voilà, c'est son horoscope chinois en fait. Merci beaucoup Marat. Prochain match contre Mantilla l'espagnol. Et puis je vais vous laisser, comme tous nos champions qui sont venus sur la terrasse, en vous remerciant, signer donc juste là derrière. Posez votre signature sur le grand mur. D'accord ? Merci et bon tournoi. Allez loin. Merci. Marat.